Installé au hara du Saz, chez Roger-Yves et Nicolas Simon tout près de Nantes, Sri Poutra est une trouvaille rare qui proposera ses premiers yearlings en 2016 après avoir accompli une carrière de course hors normes. Issue de la deuxième génération d'Oasis Dream, un crack sprinter qui allait devenir un des meilleurs étalons d'Europe sur toutes les distances en plat, Sri Poutra a été acquis de 140 000 Guinées yearlings par le sultan Ahmad Shah, autrement dit le roi de Malaisie, en quête d'un pur sang d'envercure internationale. Le choix porté sur ce neveu de Kaerlina fut le bon. L'aspect Oasis Dream, ce qui était vraiment intéressant pour nous, c'est que ce n'est pas un courant de sang qui est très utilisé en France, beaucoup plus outre-manche. Et le cheval, en plus d'être un cheval de vitesse et précoce, il a dans ses gènes tout ce qu'il faut pour faire de l'obstacle, car la mer est par In The Wings et deuxième mer par Top Bill. Précoce, Sri Poutra a gagné en débutant dès le mois de juin de ses deux ans à Newbury et a aussitôt enchaîné sur les Solario Stakes, le groupe 3 en août à Sandown, toujours en Angleterre. A trois ans, Sri Poutra s'impose pour sa première tentative en France, se montrant lutteur pour décrocher le prix Guillaume d'Ornano, groupe 2 à Deauville. Robuste, Sri Poutra disputera 34 courses à travers le monde pour 7 victoires, dont 4 groupes, le dernier à 6 ans en 2012 à York et des accès sites de groupe 1 dans des lots de rêve. Deuxième de Twice Over dans les Eclipse Stakes 2010, puis troisième de la même course l'année suivante derrière So You Think et Workforce, mais devant Snow Fairy. Il conclut aussi troisième à Royal Ascot dans les Prince of Wales Stakes derrière Rewilding et So You Think, mais devant Planteur et Twice Over. La première apparition publique de la production de Sri Poutra a été remarquée au show ACUPS du Lyon d'Angers 2015, avec deux fauves maisons du Haras du Saz. Les talons assaillent une quinzaine de poulinières du Haras en 2014 et en 2015. Il fait des poulains très signés, beaucoup ont la tête du père, donc c'est toujours bon signe. Il fait des chevaux élégants et qui sont très droits dans leur apport. Les premiers Yorling seront donc sur les rings en 2016, tandis que son prix de saillie reste inchangé à 3000 euros.